Les amis nous voilà pour une nouvelle vidéo on est dans le garage voilà j'ai mis un peu tous les cyclos dans le coin on va en parler justement alors en fait j'ai eu pas mal de DM ou des gens que je connais etc qui m'ont parlé du contrôle technique donc ce n'est pas une vidéo pour contre même si évidemment je suis contre parce que autant de véhicules autant de contrôle technique à passer ça fait du pognon du temps tout ça vous avez bien compris voilà c'est pas foufou mais bon moi je suis juste là pour partager les infos que j'ai parce que j'ai une connaissance qui travaille dans un contrôle technique qui a eu la formation et qui va devoir passer voilà c'est pas de sa frottet lui il peut pas vraiment boycotter il faut qu'il mange à la fin du mois donc on lui a rajouté ceci à son programme on va dire de boulot donc j'ai discuté on va parler scout mobilette cyclo et aussi peut-être moto mais voilà surtout cyclo parce qu'il y a beaucoup de questions et les motos c'est un peu plus simple donc j'ai réuni voilà vous avez compris un peu d'engin donc ce qui m'a certifié c'est que déjà ça va être tous les trois ans ça sera une cinquantaine d'euros tout simplement ça va être 50 euros au début même si voilà ça ils sont pas encore précis sur le prix mais au début après comme il m'a dit ça peut très ça peut évoluer quoi c'est à dire ça peut être 55 là dans un an pareil comme 55 comme voilà c'est voilà ça malheureusement comme tous les contrôles techniques et vous le savez très bien pour vos voitures ça ne baisse pas donc il y a ça tous les trois ans il va y avoir un échalonnage pour les véhicules évidemment ils veulent pas envoyer tout le monde en même temps donc voilà évidemment plus c'est vieux plus on sera mis en premier donc il y a ça les véhicules neufs ça sera comme les voitures et comme les voitures neuves que voilà il y aura ce truc là forcément un truc neuf il va passer au contrôle donc ça va être cinq ans logique après il m'a parlé des choses qui fâchent donc on va parler déjà cyclo scooter donc déjà pour nous les cyclo on est beaucoup en deux temps donc déjà deux temps cyclo moto pas de pollution par contre ça veut dire malheureusement que pour nos motos quatre temps il y aura de la pollution ça c'est d'office ça c'est c'est maintenant direct donc pas bonne pas bonne nouvelle après pour nous les cyclo donc bon on exempté non si c'est ça de de pollution bien heureusement il y aura contrôle visuel donc en fait ils vont contrôler les pneus les plaquettes voilà que du tambour mais bon sur le stun par exemple ou l'autre booster les les disques de vent etc les plaquettes voilà en fait le jeu sûrement un peu mais ils vont pas trop la toucher en fait ce qu'il m'a dit ça sera que du visuel même je sais même pas s'ils vont regarder du jeu aux roues etc ou dans la direction pour l'instant en tout cas il m'a dit c'est clairement visuel l'éclairage donc voilà forcément il faut avoir tous les éclairages qui marchent et en fait grossièrement l'état des pneumatiques forcément mais grossièrement c'est tout par contre le deuxième point ce qui va arriver très vite donc en fait ça c'est pareil pour les motos tant que j'y suis donc en fait en fait en gros éclairage état visuel pneu frein voilà et que du visuel pour l'instant il n'y a pas de banc de freinage tout ça rien c'est pour ça aussi que ça va aller très vite parce qu'ils ont besoin de rien en fait concrètement la pollution pour les grosses motos ils l'ont déjà ils l'ont pour la voiture et le reste en fait il leur faut juste cinq mètres carrés pour poser ta moto pour ça aussi que tout ce qu'ils disaient ouais ils seront pas équipés ils seront pas équipés en fait ils ont besoin de rien par contre ce qui va arriver très vite et qui va devenir un problème pour beaucoup moins le premier ils vont faire le sonomètre ça ça va arriver très vite parce que toujours pareil l'appareil il faut aller même un truc pour eux c'est ce que ça vaut mille balles mais dans tous les cas pour eux c'est rien ça va être vite rentabilisé donc il y aura le sonomètre pour tous les engins 50 mobilettes scooters moto voilà j'ai pas de moto homologué là sous la main mais voilà vous avez compris tout ça sonomètre là ça va être compliqué c'est marqué normalement sur la carte grise le nombre de décibels que ça fait un certain régime et là où il me disait que par exemple une harley ça les prend à 2000 tours ou 3000 tours et ça voilà donc là c'est pareil ça va être compliqué entre une japonaise et tout nous nos scooters qu'est ce qui est marqué sur la carte grise je crois qu'il n'y a rien marqué pour l'instant mais il y aura une norme donc ça c'est pareil c'est l'inconnu mais c'est sûr ça va arriver très vite si c'est pas dans six mois ça sera dans un an quoi qu'il arrive et tous les ans je pense ils vont faire évoluer la chose c'est ce qui m'a fait comprendre et ce qui va arriver aussi très vite qui sera que pour les cyclos que pour les scooters les mobilettes des 50 et toutes choses qui va pas du tout nous arranger vous l'avez bien compris ça va être entre guillemets un banc de puissance ça va pas vraiment être un banc de puissance parce que c'est pas le mot ça va être un banc de vitesse en fait ça ça va calculer votre vitesse maximale donc jusque là on est tous dans le vent parce qu'il y a même des scooters d'origine qui montent à 60 donc là ça va être un peu litigieux est ce qu'il y aura une marche on va dire parce que normalement c'est 45 je sais pas si vous êtes au courant mais est ce qu'il y aura une marge pour pour voilà peut-être ça va aller jusqu'à 55 je dis une bêtise faire le tour en même temps que je parle plus intéressant à regarder et du coup voilà pour ça il n'y a pas de problème mais bon même ma clip prend quasiment 60 je crois oui 60 elle prend donc en fait ça ça passerait au contrôle tout simplement sauf la puissance quand il y aura ce fameux test de vitesse même le booster de la poste 3 vl il va pas passer vous imaginez la dinguerie donc voilà et là petit conseil que j'en ai à faire je sais pas si j'ai vraiment le droit ou quoi mais après je dis pas de rouler sur des kits 70 donc mais si jamais vous avez un véhicule voilà on va le tourner comme ça si jamais vous avez un véhicule mobilette comme comme scooter voilà vous avez n'importe il ya des petits boîtiers qui existent ça date mais ça existe depuis très longtemps je sais pas maxi scoot tout ça on pouvait l'acheter à l'époque en fait c'est les petits boîtiers comme branche et après on a il y en avait à molette et il y en avait avec des boutons où il y avait vraiment un bouton on off et une molette pour le régime et il y en avait peut-être qu'il y avait que la molette je sais plus mais je sais qu'on pouvait avoir un bouton on off un peu déporté donc il y en a qui s'amusait à avoir une grosse config comme ça quand on était jeune avec un petit bouton caché ils avaient ce fameux boîtier qui en fait tout simplement bride les tours c'est le cdi qui est bridé donc en fait votre scooter il à la place de prendre 10 000 tours il en prend plus que 5 si vous le réglez à 5 vous activez on avec le bouton à l'époque quand les gendarmes ont tourné la tête vous arrêtez clac vous appuyez sur le bouton et s'il voulait tester voir si c'était un avion ou pas oh le truc il prenait pas les tours donc s'il prend pas les tours forcément il perd de la puissance il perd de la vitesse maximale donc voilà et que ça soit une mobilette ça devient un veau tout simplement mais bon des fois c'est ce qu'on cherche là dans ce cas là pour avoir un truc homologué route en tout cas vous pouvez avoir cette solution et sur circuit privé terrain privé tout ça clac appuyer sur le bouton et être en foule comme les motos si vous voulez nous les gros cubes maintenant on est à foule depuis l'ABS mais avant l'ABS c'était interdit de rouler à plus de 106 chevaux sur la route mais les motos faisaient 150 chevaux moi le Z1 il faisait ça il fait 150 chevaux mais on peut le brider ou le débrider débrider c'est illégal mais brider on a le droit de rouler donc voilà ça ça sera que pour les 50 en tout cas donc les choses à retenir c'est que ben ouais c'est emmerdant voilà surtout qu'on est passionné comme nous qu'on a plusieurs véhicules si on a six véhicules je dis une bêtise ça fait 300 euros des journées à passer le contrôle et voilà ça fait quand même un budget pour des fois des véhicules qui ne roulent pas de l'année voire un an une fois pardon donc voilà c'est vrai que c'est embêtant après ce qu'il faut retenir c'est le sonomètre le reste après on a tous des trucs voilà à peu près propre après si vous avez les pneus lisse aussi et les plaquettes à la ferraille ça limite tant mieux par contre il y aura l'histoire du sonomètre à voir comment ça se passe dans la réalité c'est toujours pareil et l'histoire de la vitesse aussi à voir comment ça se passe dans la réalité et sinon il faudra trouver une petite astuce pour avoir un truc aux normes dites moi dans les commentaires en tout cas vous ce que vous pensez de la de la de la du ct quoi en général que quelle solution apporter est-ce que vous allez y aller est ce que vous allez boycotter voilà débattez moi ça en commentaire je répondrai aux commentaires et je vous fais voilà un petit tour du propriétaire et vous inquiétez pas je n'oublie pas le booster il va aller au service postal national cette année je me cale le roadtrip je vais en espagne midborne obligé en 3 vl après avoir le moteur ce que je fais pour être plus ou moins dans les clous mais ça c'est sûr roadtrip obligé allez voir les espagnols allez ciao les amis j'attends mon commentaire le sang de sa braille Sous-titrage ST' 501